Là, c'est une capsule importante, c'est la dernière avant les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet, en tout cas si vous êtes en métropole. C'est un agriculteur qui nous explique pourquoi il a choisi d'aller voter Nouveau Front Populaire, et c'est assez intéressant, notamment parce qu'on passe notre temps à nous dire « Voilà, les agriculteurs, la campagne, ils votent Rassemblement National, parce que c'est les seuls à aller dans leur sens ». Et vous allez voir qu'il apporte des arguments qui sont intéressants et qui montrent ce que je pense aussi, c'est qu'au final, le Rassemblement National est une arnaque sociale et écologique, et que pour les petits paysans, pour même les petits patrons, pour les travailleurs, pour tout un tas de personnes en fait, ils ont tous intérêt à voter Nouveau Front Populaire, et je trouve ça cool qu'il ait fait une vidéo comme ça pour le montrer. Alors c'est une vidéo, je ne sais pas si elle était sortie sur TikTok ou sur Insta, là en tout cas j'ai une vidéo remise sur Twitter. La personne nous dit « Heureusement qu'il y a des agriculteurs qui ont un cerveau, et il s'en sert, regardez, relayez que du bon sens ». « Vu que c'est l'heure de donner son avis, et que je suis un Français comme les autres, j'adore donner mon avis sur des sujets que je ne maîtrise pas beaucoup, je vais vous donner trois des raisons qui ont expliqué mon vote aux Européennes, et qui vont expliquer mon vote dimanche prochain ». Bon déjà, il a des moutons derrière lui, donc il y a de la streetcresse, vous allez voir. « En tant qu'agriculteur, la première raison, c'est le marché libre-échange. Moi je n'ai pas envie que sur le marché français, on ait des cochons brésiliens bourrés aux hormones de croissance, ou des bœufs argentins bourrés aux antibiotiques interdits en Europe, etc. Donc j'ai regardé quel groupe politique a voté contre les marchés libre-échange. Et bien, c'est là les filles. » Ça, c'est très très intéressant, parce qu'il y a un discours de Bardella, du Rassemblement National, qui fait comme s'ils étaient pour l'agriculture locale, ils sont pour les Français, pour la campagne française, mais en réalité, ils votent les accords de libre-échange. Or, les accords de libre-échange, c'est justement ce qui détruit la petite paysanerie française. Pourquoi ? Parce que les méga-usines brésiliennes, ou d'autres pays d'Europe parfois, ou de pays dans le monde, produisent pour moins cher que nous, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes normes, et parce que ce n'est pas la même qualité non plus. Du coup, ils produisent pour pas cher, et après, dans les cantines, dans plein de trucs, les gens, ils prennent ce qu'il y a de moins cher. Le consommateur, il voit que la nourriture, je ne sais pas, le bœuf par exemple, est 1€ moins cher au kilo. Il prend le truc 1€ moins cher au kilo, et l'agriculteur français, il fait faillite. Ou alors, il est obligé de baisser sa qualité, et de bidouiller pour essayer d'être rentable. Mais ça, c'est important de le dire, ne vous faites pas avoir par ça, le Rassemblement National vote les accords de libre-échange. Donc il ne va pas empêcher que sur le territoire français, il y ait toute cette bouffe qui vient d'Amérique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, ou d'autre part, et qui vient faire concurrence à la bouffe française. Ensuite, la deuxième raison, vous voyez toutes ces petites brebis qui m'accompagnent, je leur prends le lait tous les jours, et je transforme l'intégralité de ce lait en fromage et en yaourt. Donc ça pompe de l'élec, parce qu'il y a le matos de traite, il y a le labo, les chambres froides, les étubes, les cuves, etc. Je t'en passe. Donc moi, le fait que l'électricité est quasiment doublée en deux ans, c'est en train de ruiner mon affaire. Donc j'ai regardé qui c'est qui a voté contre le marché européen de l'électricité. Et bah, sans surprise, LFI, c'est le seul bloc politique qui a voté contre. Là, c'est intéressant, encore une fois, parce que pareil, Bardella, il s'est rétracté là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté contre, dans les votes au Parlement européen, contre le marché européen de l'électricité, qui fait qu'en gros, notre électricité qu'on produit pour pas cher dans les centrales nucléaires va être mis sur un marché et que le prix va être lissé avec le prix de l'électricité produite par du gaz, par exemple, qui est beaucoup plus cher. Et donc qu'on a notre électricité qui sort beaucoup plus cher que ce qu'elle devrait, le consommateur français ou les entreprises françaises, devrait avoir accès aux tarifs pour lesquels on le produit. Mais non, à cause de ce marché, ils achètent ça beaucoup plus cher. Le truc, c'est que Bardella a passé son temps à dire qu'il allait peut-être revenir dessus, que c'était trop cher l'électricité. En fait, il ne va pas revenir dessus. Il l'a dit, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire un bras de fer avec la bourgeoisie, avec les capitalistes, parce que c'est pas du tout son camp politique qui peut faire ça. Il n'a pas du tout de syndicat avec lui. Il n'a pas de classe sociale, de masse sociale en mouvement contre les intérêts capitalistes. Et même, il utilise les intérêts capitalistes, notamment quand il est avec le MEDEF à se mettre par terre en disant non, non, vous inquiétez pas, vous gagnerez autant d'argent qu'avant, blablabla. Ce qui se passe du coup, c'est que pour faire baisser le prix de l'électricité, il promet des baisses de taxes, ce qu'il va peut-être faire. Mais en baissant les taxes, il va se passer quoi ? Il y aura moins d'argent pour l'État. Et s'il y a moins d'argent pour l'État, on devra du coup moins avoir de services publics. Et donc du coup, l'argent que les gens vont gagner en payant moins cher d'électricité, ils devront le redépenser pour avoir par exemple payé eux-mêmes des services publics qu'avant, ils auraient eu gratuitement. Et donc de toute façon, l'argent sera pris dans la poche des Français plutôt que de le prendre dans la poche des marchés financiers. C'est la différence entre la gauche et l'extrême droite à ce niveau-là. Et par contre, je veux juste ajouter, il dit que c'est la France insoumise qui fait ça, mais il n'y a même pas que la France insoumise qui est contre ce marché, il y a aussi les communistes, il y a aussi le PCF qui est contre le marché de l'électricité. Et la troisième raison, qui est pour moi la plus évidente, c'est le partage des richesses. Nous dans l'agriculture, on a la famille Bigard, qui a un quasi-monopole sur la viande. Il y a la famille Lactalis, qui a un quasi-monopole sur les produits laitiers. Ça, c'est deux familles qui sont milliardaires. Il y a la famille Leclerc, la famille Auchan, la famille Carrefour, tout ça c'est des milliardaires. Milliardaires, pas millionaires, milliardaires. En attendant, il y a un agriculteur sur deux qui gagne moins de 700 euros par mois en revenu. Il y a quasiment deux suicides d'agriculteurs tous les jours. Donc s'il n'y a pas un problème de redistribution des richesses, moi je ne sais pas quoi te dire. Donc j'ai voté LFI aux Européennes et j'irai voter Front Populaire dimanche. Ah, puis j'ai oublié, il y a aussi une raison, c'est que je ne suis pas raciste. Il est plutôt bon, il est plutôt bon. Donc le fait qu'il ne soit pas raciste, évidemment ça rentre en jeu. Parce qu'on voit bien en fait que comme le Rassemblement National n'est pas capable d'un bras de fer avec la bourgeoisie, avec les capitalistes, ils disent oui, en fait, il n'y a pas d'argent pour tout le monde en France. Au lieu d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches de la bourgeoisie, des milliardaires et de toutes les personnes qui s'en foutent plein les fouilles, il dit non, mais il n'y en a pas assez, mais du coup, on va faire un tri entre ceux qui auront de la redistribution des richesses et ceux qui n'en auront pas. Et ce tri se fait sur des bases raciales. C'est-à-dire qu'il dit, du coup, il y en a qui n'en auront pas. Ils tapent toujours sur les mêmes, les Noirs, les Arabes, les Musulmans, voilà. Là, eux, ils n'en auront pas et en fait, les Blancs, en gros, je caricature évidemment, les Blancs, ils en auront. Alors que la France insoumise ou la gauche de rupture, on va dire, en général, elle, elle n'a pas la même idée. C'est-à-dire qu'elle contredit le fait qu'il y a une pénurie. Elle dit non, mais il y a une pénurie qui est organisée par la bourgeoisie. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une loi comme ça de la réalité qu'il y aura toujours une pénurie. Il peut ne plus avoir de pénurie si on va aller chercher l'argent pour compenser les pertes de revenus des classes populaires et des classes moyennes. Et pour aller chercher cet argent, il faut engager un bras de fer avec la bourgeoisie et avec les gens qui gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Par exemple, ils parlent de la famille Bigard, la famille Auchan, Leclerc, tout ça. Tous ces gens-là, ils ont les moyens et leur salaire, leur capital, il a fait fois, je crois, c'est fois six en dix ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens soient passés de 200 milliards à 1200 milliards en dix ans. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit récupérer de l'argent pour justement qu'il n'y ait plus de la pénurie plutôt que de dire, il y a une pénurie, du coup, les Arabes, ils n'en auront plus et nous, on en aura. C'est ça, la différence de vision du monde entre le rassemblement national d'un côté et qui est dans un pacte racial, en gros. C'est-à-dire, les Blancs, ils en auront et puis les autres, ils n'en auront pas. Et puis, la France insoumise, la gauche de rupture de l'autre côté, qui est dans un pacte égalitaire qui ne dit pas non, non, non. On veut qu'il y ait plus d'égalité, plus de redistribution des richesses et qu'il n'y ait pas des injustices comme ça, sociales, dans ce pays. Il y en a qui puissent se soigner alors que d'autres ne peuvent pas se soigner. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Enfin, voilà. Et c'est ça qu'il faut vraiment voir. Et je trouve que c'est intéressant, sa vidéo, parce qu'il ne tombe pas dans le piège du rassemblement national, qui est de dire, ah ben non, la pénurie, ce sera de tout temps. Et du coup, il faut taper sur les Arabes. Piège qui, malheureusement, marche auprès de beaucoup de personnes. Parce que la gauche a trahi, notamment la gauche de François Hollande, qui a donné le macronisme, parce que Macron était un ministre mis en place par Hollande. Voilà, toute cette gauche a trahi. Et donc, du coup, les gens, ils se sont rués après, soit dans l'abstention, soit parfois dans le vote rassemblement national. Sauf que ce pacte racial, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, parce que, déjà, c'est quand même pas très humaniste d'aller taper sur une partie de l'humanité, parce que les gens, ils sont noirs, parce que les gens, ils sont arabes, parce que les gens, ils sont musulmans, ou je ne sais pas quoi. Un. Et deux, parce que, tant qu'on n'ira pas chercher l'argent dans les poches de la bourgeoisie, eh ben, la pénurie continuera de s'intensifier. Et donc, si vous êtes blanc, peut-être que là, avec Bardella, on va taper sur les noirs et les arabes, et moins sur vous. Mais dans cinq ans, quand, imaginons, on réémit que les noirs et les arabes, il n'y en a plus, on ne peut plus taper sur eux. On tapera sur qui ? On tapera sur les prolos. Parce qu'il faudra aller continuer à dire, ah ben, il y a de la pénurie, il n'y en a pas pour tout le monde. Et s'il n'y en a pas pour tout le monde, ça se fait comment ? Ça se fait, par exemple, au mérite. Ah ben voilà, tu n'as pas fait d'études, tu ne mérites pas, donc en fait, tu vas être payé comme une merde, et puis le chômage, tu n'en auras plus, et puis la retraite, ce sera quand tu seras mort. C'est ça le discours ambiant qu'il y a derrière la mascarade de l'extrême droite. Donc, ne pas se faire piéger, ne pas bégayer dimanche, comme cet agriculteur, allez voter Nouveau Front Populaire dimanche et dimanche d'après. C'est important, ça vous prend deux secondes, c'est sûrement l'acte militant politique le plus facile. Et allez-y avec d'autres membres de votre famille, montrez cette vidéo à d'autres membres de votre famille, à vos amis, aux gens qui hésitent, pour ne pas se faire piéger. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale, pas du ring. Et sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501